Bonjour à tous et bienvenue sur A ciel ouvert. Aujourd'hui nous allons parler du radar RDI pour radar Doppler à impulsion qui est installé sur le Mirage 2000-C. La fonction principale du RDI est de détecter et de suivre des cibles aériennes à longue distance, mais aussi de regarder vers le bas des cibles venant à une altitude aussi basse que 30 mètres. Le RDI dispose d'une capacité secondaire pour effectuer des télémétries pour le largage d'armes air-sol, ainsi que la navigation à basse altitude avec des modes de cartographie au sol et de l'évitement de terrain. Avant d'entrer plus dans les détails, laissez-moi vous rappeler le fonctionnement basique d'un radar. Basiquement on dispose d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur va émettre une onde qui va venir se refléter sur la cible et lors du retour de cette onde, l'analyse des variations de cette onde permet de conclure sur plusieurs paramètres notre cible, que ce soit la distance, la vitesse, la direction ou encore la hauteur. D'abord, parlons de quelques caractéristiques de ce radar avant de parler plus en détail de ses fonctions, ses modes, etc. Le radar émet sur une bande d'onde IJ. Elle se réfère généralement à une plage de fréquence située dans la région des ondes métriques ou centimétriques du spectre électromagnétique. Une émission sur une bande d'onde IJ nécessite des antennes très petites. C'est pourquoi elles sont populaires pour les systèmes qui nécessitent une légèreté de l'ensemble radar et une portée limitée, car ces ondes sont fortement atténuées par les précipitations, même légères. Entre autres, les avions de chasse d'interception et d'attaque qui disposent de peu de place en font grand usage. Pour donner des exemples, le RBE2 du Rafale émet sur une bande X. Il en est de même pour l'AN APG77 du F22. Des fréquences de répétition des impulsions supérieures à 100 kHz. Pour obtenir un écho utilisable, la plupart des systèmes radars émettent des impulsions de façon continue et la fréquence de répétition des impulsions, PRF pour Pulse Repetition Frequency, dépend de l'usage que l'on fait du système. Plus la fréquence de répétition des impulsions est élevée, plus l'image de la cible sera visible. Pendant, lorsqu'on augmente la fréquence de répétition des impulsions, on diminue la portée du radar. Les fabricants de radar essayent donc d'utiliser la fréquence la plus élevée possible, compte tenu des facteurs limitants. Une puissance de l'émetteur de 4 kW. En effet, la puissance de l'émetteur est très importante, dans un premier temps pour augmenter la distance de détection du radar. Ensuite, pour améliorer le détail de l'objet détecté, sa forme, sa taille, etc. Mais aussi pour contrer les interférences, que ce soit le brouillage, les perturbations météo ou encore pour détecter des cibles à faible réflectivité, comme un drone ou un avion furtif. Nous allons maintenant explorer un peu plus la symbologie et la représentation du radar sur le VTB . Pour cela, nous allons zoomer ensemble sur un affichage fictif. Ainsi, lorsque le radar est bien allumé en mode émission, nous obtenons ce visuel. Nous pouvons lire plusieurs informations comme le PRF, la range du scan radar, l'élévation, le nombre de barres, mais aussi l'azimut, la vitesse de notre appareil, son Mach et enfin notre TDC avec les différents contacts radar. Nous allons revenir plus en détail sur les différentes notions que nous venons d'aborder plus tard dans la vidéo. Le radar RDI dispose de deux modes d'affichage, IPP pour indicateur de position du plan et Bscope. L'IPP montre une vue polaire du radar. Il s'agit d'un affichage qui fournit au pilote des informations en temps réel sur la position des objets détectés par le radar. Il présente une vue en deux dimensions, 2D, de l'espace autour de l'avion, généralement en termes d'azimuts et de distance. Le Bscope affiche les cibles en deux dimensions. Ainsi, il est principalement utilisé pour la détection et le suivi, et moins pour la navigation ou la cartographie précise. Pour vous aider à mieux comprendre la représentation du radar, intéressons-nous plus en détail sur l'identification de cibles dans les différents modes du radar. En IPP, nous obtenons ce visuel. Nous pouvons bouger notre TDC pour regarder plus ou moins loin et permettre l'acquisition d'une cible. En Bscope, la représentation est plus dure à visualiser. Cette fois-ci, nous obtenons une vue découpée directement du dessus. Enfin, si on regroupe les différents types de vues, on obtient une compréhension globale de notre situation tactique en 3D. Nous avons maintenant abordé ensemble plusieurs paramètres que nous pouvons changer sur le RDI pour s'adapter à plein de différentes situations. Explorons d'abord la plage du RDI. La distance d'affichage du radar sur le VTB peut être ajustée en utilisant l'interrupteur de portée radar ou avec le TDC sur l'écran radar. Bien que la portée maximale du radar soit de 80 nautiques pour les cibles de grande taille, la portée effective pour les chasseurs est plutôt d'environ 65 nautiques. Les plages sélectionnables comprennent 10, 20, 40, 80, 160 et enfin 320 nautiques. Maintenant que nous avons modifié notre distance de recherche, parlons un peu du balayage d'azimuth du radar. Il peut être ajusté à l'aide du sélecteur d'azimuth. La direction du cône de balayage peut être contrôlée en pivotant le PMH vers la gauche ou la droite. Lorsqu'il est réglé à 60 degrés, le radar effectue un balayage à une vitesse de 100 degrés par seconde. Tandis qu'à 30 ou 15 degrés, le balayage est effectué à 50 degrés par seconde. Ainsi, les limites maximales d'azimuth du radar sont de plus ou moins 60 degrés. Le choix des modèles de recherche radar quant à lui s'effectue grâce au sélecteur radar ligne slash barre. Le nombre de barres représente le nombre de lignes horizontales que le radar effectuera lors d'un modèle de recherche. Un modèle avec un nombre de barres plus petit implique un temps de recherche plus rapide mais une couverture globale moins étendue. A l'inverse, un modèle avec un nombre de barres plus grand entraîne un temps de recherche plus lent mais offre une couverture plus complète. Dans les modèles de recherche à 2 et 4 barres, les barres se chevauchent, ce qui donne une couverture verticale de 5 degrés et 10 degrés respectivement. Cependant, ce chevauchement peut entraîner la présence de contacts dupliqués. Le radar RD du Mirage 2000-SC est un radar Doppler à impulsion. Ainsi, il doit composer avec certaines limitations inhérentes à sa technologie. L'effet Doppler en est un bon exemple. On peut se demander comment cela impacte le radar RDI. Et bien, cet effet Doppler influence la détection des objets. Un objet en mouvement, ou encore un boogie dans le vocabulaire, sera d'autant plus facile à détecter par le radar lorsqu'il se déplace à une vitesse nettement différente de celle de l'avion, équipé. Si la différence de vitesse entre un avion et votre appareil est trop faible, disons moins de 50 nœuds, il se peut que le radar ne vienne pas le détecter correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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